Qu'est-ce que c'est ? Non, non, ceci n'est pas un micro. Pour beaucoup d'entre vous, pour vous-même peut-être, ceci est un instrument de torture. Car en effet, le savez-vous, la deuxième peur la plus importante de l'être humain contemporain, c'est la peur de parler en public. Et c'est un véritable problème. Alors dans cette vidéo d'optimisme concret, nous allons faire un pas pour éradiquer cette peur de parler en public. Car en effet, elle vous pénalise. Vous avez un rendez-vous important avec le DRH ou avec le DG, vous devez lui présenter un rapport, et puis vous êtes un petit peu tendu, vous tremblez comme une feuille, vous devenez rouge pivoine, votre gorgée sèche. Bref, vous n'aimez pas parler en public. Et donc, la conséquence est importante parce que vous vous sentez dévalorisé et vous n'osez plus prendre la parole. Et on ne vous écoute presque plus. Quel dommage ! Alors on va transformer cet instrument de torture en un instrument peut-être de plaisir. Alors vous allez me dire, bien sûr, je vais prendre des cours pour apprendre à parler en public. Oui, oui mais non. Parce que ce que l'on n'entend jamais, ce qu'on oublie de dire, c'est que la confiance en vous est l'élément central, c'est l'élément majeur pour vous aider à parler en public. Et donc, la première des choses à faire, la première solution d'optimisme concret, c'est de prendre confiance en vous, non pas sur la prise de parole en public, mais sur vos compétences actuelles. Certes, vous n'êtes peut-être pas l'orateur du siècle, mais vous êtes le roi du tableau Excel. Vous n'êtes peut-être pas l'orateur du siècle, mais vous êtes un collègue fantastique pour votre équipe. Vous n'êtes peut-être pas l'orateur du siècle, mais vous savez tirer le meilleur de chacun. Et c'est pour ça qu'on vous paye. C'est ce qu'on vous demande de faire. C'est là-dessus qu'il faut commencer à bâtir votre confiance et ensuite, alors, vous songerez à prendre des cours pour parler en public et vous ferez, et je vous donnerai dans d'autres vidéos, un tas d'astuces et de conseils pour vous faire mieux parler en public et vous savez quoi ? Pour apprendre à aimer ça. Ainsi, vous aurez vos compétences qui sont là et toujours là. Et ensuite, vous pourrez ajouter à ces compétences le fait de parler en public, de vous exprimer, de transmettre des idées, de convaincre. Waouh, quel programme ! Rappelez-vous, l'instrument de torture, le micro, c'est terminé pour vous. Vous allez en faire un instrument de plaisir. Parler en public, c'est top et vous pouvez parfaitement y parvenir. Nous y reviendrons. Quel est votre commentaire sur ce sujet ? Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Nous allons à nouveau parler de la prise de parole en public. Donc, abonnez-vous ici et pensez à activer la petite cloche qui fait que vous ne raterez aucune des vidéos qui seront publiées. Et pour aller plus loin, en conférence, parler d'optimisme, de changement, de penser autrement, de faire mieux avec ce qu'on a. Contactez-moi. Réponse rapide, garantie. Et travaillez sur mesure avant, pendant et après les conférences. Et maintenant, désolé, je vous quitte. Je dois aller parler en public. Très belle journée.